Le volet politique de ce journal, suite aux nombreuses interrogations formulées par l'Opinion nationale sur l'application des résolutions issues de la concertation d'Angandie, le ministre en charge de ce département nous a accordé une très large interview et précise ici au micro de Charles Obamondo le calendrier de la mise en œuvre de ces différentes résolutions. L'application des dispositions est imminente. Vous savez, des questions politiques aussi importantes ne doivent pas se résoudre dans la précipitation. Cette question, elle a été décidée par les accords du dialogue, les actes du dialogue. Ce sont les membres du bureau qui doivent se retrouver pour mettre en place le comité de suivi des actes du dialogue. Mais n'empêche que, depuis la fin du dialogue, le gouvernement, qui assure la continuité du service public, a commencé à travailler. Parce qu'en réalité, les réformes vont être faites par le gouvernement. C'est le gouvernement qui procède aux réformes. La commission qui sera mise en place, ce sera uniquement une commission de contrôle, de suivi et évaluation de ce que fait le gouvernement par rapport aux actes qui ont été décidés consensuellement au cours du dialogue. Donc, le gouvernement s'y est-il déjà ? Le gouvernement envisage, au plus tard, avant le 1er septembre, avant la rentrée parlementaire, adopter tous les textes en conseil des ministres, notamment les textes qui ont trait à la matière électorale. De la sorte, dès le 1er septembre, tous les textes seront déposés au Parlement, qui va s'atteler à les faire, à adopter le plus rapidement possible avec la loi de finances. Parce que vous savez que la session qui approche, c'est la session budgétaire. Donc, le Parlement aura non seulement à examiner tous ces textes-là, mais à examiner également la loi de finances. Ce que nous souhaitons, c'est que tous ces textes-là soient adoptés avant le 31 décembre. De la sorte, dès le 1er janvier, nous allons nous atteler à prendre des textes réglementaires d'application. Vous savez que la loi prescrit des principes généraux, mais ce sont les règlements qui décrivent l'application exacte de ces lois-là. Alors, donc, dès le 1er janvier, nous allons nous atteler à adopter, au niveau du sein du ministre, les règlements en application des lois qui vont être prises par le Parlement, des lois électorales notamment. Une fois tous ces textes adoptés, les institutions électorales vont être mises en place. Et une fois que les institutions seront mises en place, le processus électoral également sera mis en place pour que l'élection soit définitivement organisée avant la date butoir qui a été fixée par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire fin avril 2018. La formation du gouvernement fait effectivement partie des recommandations du dialogue, mais cette formation du gouvernement, elle relève de la compétence exclusive. C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui associe le premier ministre pour la formation du gouvernement. Mais le gouvernement, il ne se forme pas à l'acte, très certainement, le chef de l'État et le premier ministre sont en train de prendre des dispositions pour former un gouvernement accepté par tous les Gabonais. Pas un gouvernement dans la précipitation, parce que s'il le fait dans la précipitation, c'est la classe politique qui reviendra dire qu'il y a eu des problèmes de casting, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, le président de la République et le premier ministre.